Générique Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Une entreprise qui grandit à la vitesse grand V et qui est en grande forme, avec encore des acquisitions en cette rentrée, Patrick Mazereau, PDG de l'Appart Fitness, spécialiste des salles de sport, est notre invité cette semaine. A retenir aussi dans l'actualité, une importante levée de fonds pour GL Events, le Club Med qui fête son 100 000ème recrutement depuis Lyon, l'ouverture de la Maisonneau, la création d'un parc d'aventure cohesio à Brons, Tyrannexus qui annonce un essai clinique de face 1B dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer et puis l'info, flash info, concerne le Citrane. Événementiel, GL Events va lever 107 millions d'euros pour accélérer son développement en Chine et au Japon. La Chine qui est devenue, rappelons-le, le deuxième plus gros marché pour les salons professionnels. Le groupe d'Olivier Ginon a engagé des discussions en vue de procéder à trois acquisitions, d'où l'idée de renforcer ses moyens financiers pour les accompagner. Les deux principaux actionnaires de GL, Polygone et un fonds belge, ont annoncé qu'ils suivront l'augmentation de capital. Le Club Med confirme son enracinement en terre lyonnaise, mais quitte le sixième pour le septième arrondissement, avenue Tony Garnier, qui abrite sa business unit Europe-Afrique. Ainsi, le Club Med a procédé à 100 000 recrutements en une vingtaine d'années depuis Lyon, notamment pour toutes ses implantations européennes et africaines. Un cap célébré en présence d'Henri Giscard d'Estaing, le président du Club Med. Ça y est, c'est parti. La Maisonneau a ouvert ses portes, à la fois hôtel de luxe, restaurant et rooftop. La Maisonneau a pris la suite d'une banque. Explication avec Aline Picard. Derrière ces murs se cache le nouvel endroit branché de la place lyonnaise, la Maisonneau. Cet hôtel 4 étoiles a ouvert lundi à côté de l'hôtel de ville, un établissement de 45 chambres mêlant modernes et anciens pour servir un concept novateur. On voit les évolutions des expériences des différentes personnes, les clients qui cherchent aujourd'hui plus une expérience classique de restaurant, d'hôtel, mais vraiment une expérience complète. On espère séduire les Lyonnais avant tout, donc en fait avec des espaces très ouverts sur l'extérieur. Et le principal atout charme du lieu reste sans conteste son rooftop, un restaurant en toit-terrasse avec vue imprenable sur Lyon. Côté cuisine, c'est le chef Edouard Deplu qui officie. Cette ancienne élève de l'Institut Bocuse propose des plats de saison aux accents français, espagnol et australien. C'est une cuisine de réconfort basée sur le produit et c'est une cuisine simple on va dire. On a énormément de bons retours sur un plat en particulier, c'est le travers de porc, qui nous prend énormément de temps à préparer, même si c'est encore une fois, pour le coup c'est le parfait exemple d'une pièce de viande très simple, très peu coûteuse, mais à laquelle on apporte énormément d'amour et de temps. Ce restaurant design semble avoir séduit ses premiers clients, charmé évidemment par le panorama. La vue sur Fourvière est magnifique, c'est très dégagé. On voit les feuilles d'or au sommet de l'hôtel de ville, c'est assez inespéré. On aime bien l'esprit parisien, élégant et je pense que ça me manquait ce genre d'endroit sur Lyon. Le rooftop de la Maisonneau est ouvert tous les jours de 7h du matin à minuit. Objectif mai 2019, le nouveau parc d'aventure indoor Coesio est annoncé sur la zone de l'aéroport Lyon-Bron. D'une surface de 2000 m2, ce parc se veut très innovant et vise 130 000 visiteurs en année pleine, avec une offre très tournée vers les entreprises. Pour Coesio, né dans le nord, ce sera la cinquième implantation hexagonale et la première dans la moitié sud de la France. Coesio vise une à trois ouvertures annuelles au cours des dix prochaines années. Terra Nexus, la société biopharmaceutique lyonnaise, annonce un essai clinique de phase 1B en matière de lutte contre la maladie d'Alzheimer auprès de 150 volontaires sains. Un projet financé par le Fonds unique interministériel avec une labellisation Lyon Biopôle et Atlantpôle Biothérapie. Enfin, l'info, flash info, c'est le Citral qui annonce vouloir atteindre 100% de véhicules propres d'ici à 2025. Au total, le Citral va investir quelques 200 millions d'euros en six ans. Des tests ont été faits entre 2013 et 2017. Les bus électriques seront rechargeables depuis leur dépôt. Et on retrouve à présent notre invité, Patrick Mazereau. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. PDG de la part fitness en grande forme, comme je le disais au début, avec l'acquisition de trois marques cet été et puis le renforcement d'un actionnaire financier qui vous accompagne dans ce développement. Tout à fait. Sur un secteur d'activité qui progresse de 1% par an, je suis rentré sur le marché il y a une vingtaine d'années avec un taux de pénétration à l'époque de 3%. Et là, le marché français se porte bien puisqu'on est à 8% de taux de pénétration et qu'il y a encore de la place. Là, on va rappeler le nom de ces trois marques. C'est un fondateur chalonnet qui avait créé la marque Amazonia il y a une vingtaine d'années. Donc vraiment une marque légendaire puisqu'il y a eu jusqu'à 150 établissements et qui a donné naissance à des produits comme White Club et Gigagym qui étaient orientés plus vers la performance. Le groupe était redescendu à une soixantaine d'établissements et le PDG souhaitait céder la place et c'est nous qui avons été retenus pour l'acquisition. – Voilà, donc vous faites l'acquisition d'une soixantaine de salles. – Voilà. – Les trois marques vont devenir l'appart fitness ? – Alors, on est en phase de test sur le produit performance mais on a transformé Amazonia et White Club en groupe l'appart. Et aujourd'hui, on a plus de la moitié déjà de la transformation qui s'est faite pendant le mois d'août et de septembre. – Voilà, et puis ça vous permet de compléter votre... – Le réseau vient de l'église. – C'est ça, on était donc 60 établissements, une dizaine en filiales et une cinquantaine en franchise sous j'enseigne l'appart ce qui était déjà une belle position. Et là, on a doublé la taille puisqu'on a un maillage national de 120 établissements ce qui nous met en cinquième position France au niveau de la volumétrie. – Voilà, top 5, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près, c'est ça ? – Aujourd'hui, si on fait le consolidé de nos franchisés qui représentent 60 établissements et des filiales, 60 établissements, ça fait effectivement 60 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé. – Voilà, et l'objectif c'est d'aller encore au-delà. Vous considérez que vous couvrez vraiment toutes les régions de France ou il y en a encore où vous voulez s'implanter ? – Le marché français était très en retard, eu égard à des vieilles habitudes de performance sportive sur les salles historiques de Véronique et d'Avina et de Schwarzenegger, on va dire, qui étaient très orientées performances. Et avec le sport santé qui est notre feuille de route principale aujourd'hui, on ouvre les portes de nos établissements à tout public non sportif. Donc il y a une grosse marge de manœuvre à envisager. – Voilà, justement, le principe, le concept de l'appart fitness, vous le disiez, donc… – Tout est basé sur la convivialité. – Sport santé ? – Voilà, tout est basé sur la convivialité parce que quand on vient parler de ses problèmes de santé, on a besoin de se sentir en confiance avec son interlocuteur. Moi-même, j'ai fait l'UFRAP, je suis issu de l'INSA à Lyon et je suis prof de sport. Et l'orientation de l'accueil du client est pour nous la chose essentielle dans la découverte et l'analyse des besoins de nos clients, anciens sportifs ou non sportifs, de façon à pouvoir obtenir des bénéfices. – Voilà, et puis donc j'évoquais la présence d'un actionnaire financier. J'imagine que ça coûte cher quand même de se développer, même si vous le faites en partie en franchise, on va y revenir. – C'est ça. – Il a apporté combien ce partenaire financier ? – Alors les chiffres sont assez confidentiels de part sa volonté, mais comme on est à Lyon et entre amis, on est sur plus de 10 millions d'euros. – Voilà. – Et historiquement… – Et vous restez majoritaire ? – Et les fondateurs, dont je suis le président toujours, en restent majoritaires. – Voilà, et donc l'idée c'est d'accompagner ce développement, bien sûr. Le marché des salles de sport, vous disiez, donc une progression de l'ordre à 2 points. – À 1,2% par an, nous venons de progresser de 100% puisque nous sommes passés de 60 à 120. Le marché est en grosse phase de développement avec notamment l'arrivée du low cost sur lequel nous avons définitivement une position différenciante avec de l'encadrement et de l'accueil. – Voilà, low cost, c'est-à-dire sans quasiment personnel, – Voilà, c'est beaucoup moins cher à fabriquer un club où on met de libre-service de machines, on a de location de machines à disposition dans des espaces sans encadrement et sans cours collectifs. Donc bon nombre d'enseignes se sont engouffrées sur cette voie, mais nous préférons nous maintenir l'encadrement sportif tant individuel avec le coaching que collectif, avec les cours collectifs bien évidemment. – Vous avez les deux ? – Nous avons les deux dans nos salles. – Et puis le choix que vous avez fait d'avoir à la fois des salles en propre et puis de vous développer via la franchise également. – Alors effectivement… – On est à quelques jours du forum de la franchise. – Oui, sur lequel historiquement la CCI de Lyon nous a accompagnés sur notre développement en franchise, puisqu'on n'était il y a dix ans que cinq clubs, et aujourd'hui on est 120. – Et ça a lieu le jeudi 4 octobre. – Et on sera présent bien évidemment. – À la Cité internationale toute la journée. – Oui, c'est ça. – Oui, donc le choix de ce partage en propre et en franchise… – Alors la franchise, ça permet d'accélérer le développement et donc de se doter d'outils marketing et de formation qui permettent de consolider la structuration d'un groupe et d'un développement, tout en offrant un maillage national et territorial qui permet d'amener une meilleure satisfaction auprès des clients. – Il y a un autre pan qui m'est cher, c'est l'employabilité et surtout les plans de carrière. Dans nos 15 premiers franchisés, il y avait une dizaine de collaborateurs, anciens salariés de mes clubs, qui ont pu réussir le vœu de devenir chef d'entreprise. – Voilà, avec la volonté de ne pas aller au-delà non plus, j'imagine, de 50% de franchise par rapport à l'ensemble du groupe. – Alors aujourd'hui, effectivement, c'est un bon équilibre parce qu'avec 60 clubs en filiales et 60 clubs en franchises, ça nous permet d'avoir une masse financière sur l'exploitation de nos propres clubs filiales qui est moteur pour le développement du groupe et les franchisés, on les invite quand même à devenir multisites pour que chaque franchisé puisse avoir deux ou trois établissements. – Le secteur des salles de sport, c'est encore un secteur qui est très atomisé ou la concentration a déjà eu beaucoup lieu ? – Le marché s'industrialise. – On connaît quelques grandes marques. – Historiquement, on connaissait Club Medgym, on en parlait tout à l'heure, du Club Med. Et aujourd'hui, les marques françaises qui sont en bonne forme, je vais citer mes confrères, c'est Fitness Park, Orange Bleu et Keep Cool, on arrive en cinquième position derrière ces gens-là, et il va s'ouvrir au moins 2000 établissements dans les dix prochaines années. Actuellement, il y a 4500 clubs de fitness, et en Allemagne, il y en a 7000 par exemple, donc ça donne la tendance. En revanche, les artisans indépendants vont vraiment avoir des difficultés à suivre les tendances de la modernisation. – Et votre idée, c'est d'être un pôle de regroupement, de fédération ? – Du égard à mon expérience de 20 ans et à mes participations à différents salons professionnels, j'ai un tissu de relation de chef d'entreprise indépendant qui commence à me solliciter pour rejoindre ce réseau qui va leur permettre de structurer et de résister face à la concurrence. – Voilà, et l'idée c'est de gagner quoi ? Encore une place ou deux ? Être quatrième ? – L'idée c'est d'être troisième. – Ou voir le podium ? – L'idée c'est de monter sur le podium, au niveau national. – En termes de recrutement de votre clientèle, vous travaillez comment ? Avec les comités d'entreprise aussi ? – Alors aujourd'hui, on a une politique commerciale déjà très offensive pour pouvoir être accessible au grand public, puisque j'ai inventé l'abonnement mensuel sans engagement il y a 12 ans déjà, versus avant il fallait acheter un an d'avance ou deux ans d'avance, ce qui était un frein à l'entrée. Et on a des abonnements sur les heures creuses à partir de 19 euros par mois, 29 ou 39, 49, et on est capable de s'adapter aux cibles comités d'entreprise, aux étudiants et aux heures creuses. – Et les heures creuses pour vous c'est quoi ? Entre midi et demi et le soir ? – L'abonnement le moins cher à 19 euros est de 13h à 17h, et sinon on a un matiné qui va de 6h du matin jusqu'à 17h, qui est à 29 euros par mois, et 7 jours sur 7, 365 jours par an, donc on a toujours la possibilité de trouver un créneau. – Y compris jour férié, week-end, aucune fermeture ? – Les lendemains de fête, on peut aller effectivement rattraper les quelques calories qu'on a pu prendre sur les repas festifs. – D'accord, très bien, merci beaucoup Patrick Mazerot d'être venu dans Lyon Décideur, et puis poursuivez bien votre développement, et donc on redonne ce rendez-vous le jeudi 4 octobre, le forum de la franchise à la Cité internationale toute la journée. Merci, au revoir. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501